Kouliné Makoussou est devenu un véritable dériot du régime tyrannique de Denis Sassou-Guessou devant des journalistes aux ordres. Ce dernier s'est permis de marguer les entrepreneurs agricoles gongolais qui font souvent face à toutes les difficultés et aux lourdeurs de l'administration corrompue du pays. Venir au niveau du chemin de fer, mais le chemin de fer, voyez l'état de la marchandise. On ne comprend plus rien, surtout la gare de Madingou nous fait dans des situations difficiles. La demande est faite avant que tu ne rentres. Quand vous venez ici, voyez loin de l'Alekoumou, la première gare, je parle de l'Alekoumou, je suis de l'axe Sibiti-Madingou. Donc la route la plus proche de Madingou, Sibiti, c'est Madingou, la gare la plus proche. Quand nous venons à Madingou, au lieu d'aller à l'OTT, là où c'est favorable, mais nous venons en gare de Madingou, parce que toutes sont les gares. Mais quand nous venons en gare de Madingou, regardez ce que nous sommes en train de subir. Toutefois ce sont les mêmes situations. Les demandes ont été faites, les trois trains sont déjà passés avec nos wagons. On ne comprend rien. Je ne suis pas de départ en district à ma bombo, mais je suis habite depuis le mardi passé. Je ne suis pas de demander aux wagons. Normalement, si vous avez un cas de − il faut demander aux wagons. Il faut demander aux wagons. Si vous en avez un wagons, il faut savoir qu'il faut demander aux wagons. Les wagons sont déjà quakou. Mais vraiment, dans tout, il y a vraiment des pas de véhicules. Je demande aux wagons qui et pour ce qu'il y a. il y avait mais peut-être c'est un bon goût à la demande à boire quand mais t'es qu'on a gardé à boire quand qu'elle veut babi mme bébat des mosques et à la façon à bim qu'elle a des bébés qu'est-ce pas périssable répondant aux questions sur la concession des terres agricoles du congo au rwanda l'individu n'a pas hésité de menacer à des nîmes ses interlocuteurs en les qualifiant de personnes mal informées un qualificatif qui laisse peu de place sur l'identité profonde de l'actuel premier ministre du régime répressif de brazzaville coliné macos peut-il avoir de la hauteur pour faire un bilan de son passage au sein du ministère de l'enseignement il parle d'initier des réformes dans un pays dans quasi faillite où les investisseurs sérieux se font rares un régime qui n'hésite pas de manger de l'argent à l'échelle internationale coliné macos peut-il dire face caméra pourquoi le système de l'enseignement congolais après plus d'un demi-siècle d'indépendance est frélaté et garde une empreinte néocoloniale quelles sont les réformes substantielles qu'il avait apporté quand il était ministre de l'enseignement nous vous connaissons apprécié deux photos montrant coliné macos inauguré une coaching scolaire de l'enseignement comment peut-on s'accommoder un mensonge tandis que toute la diversité de la population qu'on met c'est que le pile de la misère au congo et bien le système tyrannique mis en place par Denis Sassou Risseau qui n'hésite pas de voler de tuer ses adversaires politiques Merci à mes Tipeurs et souscripteurs